On va revoir la méthode concernant les équations différentielles à coefficient constant. J'ai pris comme exemple une équatif à coefficient constant, ici d'ordre 2, avec un second membre, 2 cosinus 5x. Et des conditions initiales, on verra ça à la fin. La première chose à voir quand on a une équatif, c'est de se demander quel type d'équatif c'est. Quel est son ordre ? Ici c'est une équatif d'ordre 2, on a une dernière seconde et il n'a pas de dérivé. Et comment sont les coefficients ? Ici les coefficients sont constants. Quand on parle des coefficients, ce sont les termes de y, y' et y' seconde. Donc là, ordre 2 c'est une première information importante. Et coefficient constant, ça nous dit quelle sera la méthode de résolution. Si les coefficients sont constants, alors on commence à s'intéresser à l'équation homogène associée. On va la résoudre. Pour ça, comme on est d'ordre 2, on va utiliser l'équation caractéristique. Si c'est l'ordre 1, c'est encore plus simple, c'est juste une exponentielle. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait l'équation homogène associée, on s'intéresse à une recherche de solutions particulières. C'est-à-dire une fonction qui vérifie l'équation en entier avec le second nombre. Pour ça, c'est l'utilisation de méthodes spécifiques précisées dans l'énoncé, ou quelques méthodes classiques qui sont connues et dont je reparlerai après. Et qu'il faut connaître. Et la dernière étape, ici, c'est concernant les conditions initiales. On peut trouver l'unique solution en utilisant ces données-là de conditions initiales. C'est quelque chose qu'on fait un peu moins en maths, un peu plus en physique, mais ça sera l'occasion de le rappeler. Donc première étape, résolution de l'équation homogène. Donc l'équation homogène, souvent on l'appelle H, c'est la même équation, sauf que le second nombre, il vaut 0. Vous voyez, au départ, on avait y seconde plus 9y égale 2 cos 5x. Et bien là, c'est y seconde plus 9y égale 0. Et donc ça, c'est une équation homogène parce que c'est égal à 0. Pour la résoudre, comme on est d'ordre 2, c'est l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique, les termes en y seconde donnent les termes en r carré, les termes en y prime, ici 0, donnent les termes en r, et les termes constants, donc ici en y, donnent le terme constant dans le polynôme. Donc r carré plus 9 égale à 0, ça en résout. Ici, c'est extrêmement simple, on n'a même pas besoin de discriminant. Il y a des cas où on a besoin de faire un discriminant. Donc ici, on trouve comme solution moins 3y et 3y. On a alors directement les solutions, les complexes. Sur c, c'est constante exponentielle de la première racine fois x plus une autre constante exponentielle de la deuxième racine fois x. Ici, ça fait a exponentielle de moins 3yx plus b exponentielle de 3yx avec a et b des constantes complexes. Ça, c'est le cas qui fonctionne directement. Si ici, on avait eu des solutions réelles, ça aurait été la même formule, sauf que les constantes auraient été réelles. On était sur r. Ici, le problème, c'est qu'on a des résultats, vous voyez, on répond avec une solution complexe à un problème qui était réel. C'est encore plus vrai en physique, où souvent, c'est un problème physique réel, concret. Et donc, en complexe, c'est un intermédiaire de calcul, mais rarement le résultat qu'on attend. Donc, on préfère souvent passer aux solutions réelles. Et pour ça, il faut se rappeler de la méthode. Et c'est pour ça que je m'en suis servi ici, parce que c'est le plus compliqué. Il faut prendre une des deux racines, r1 ou r2, au choix, ça ne change rien. Alors, moi, je prends r2 parce que c'est un signe plus, c'est plus simple. Et je l'écris bien sous la forme algébrine. C'est-à-dire, partie réelle, 0, plus partie imaginaire, fois i. Donc ici, mes parties réelles, c'est 0, et ma partie imaginaire, c'est 3. Et alors, le cours nous dit que les solutions homogènes, c'est exponentielle de partie réelle, fois x, fois une constante cosinus de partie imaginaire x, plus une autre constante, sinus, de partie imaginaire x. ça, c'est un résultat de cours, de dire que vous passez de la solution complexe à ça directement, vous n'avez pas à le refaire. Pour info, d'où ça vient ? En fait, ça vient des formules de l'air. Si jamais ici, avec les signes de a et b, il faut les repasser en réel et puis regrouper les complexes conjugués, vous voyez, il y a des exponentielles de moins 3x, exponentielles de 3x, si on les regroupe, ça va faire des cosinus et des sinus, sinon s'il y a des plus ou des moins. Notre façon de le faire, c'est de prendre les parties réelles et imaginaire. Si jamais ici, comme racine, j'avais eu par exemple 1-3i et 1-3i, ici, mes exponentielles de 1-3i x, exponentielles de 1-3i x, il faut mettre l'exponentielle de x en facteur avant de faire les formules de l'air, d'où cet exponentiel qui apparaît devant. Donc ici, si je remplace l'exponentielle de 0x, ce n'est pas très intéressant, j'ai juste lambda cos 3x plus mu sin 3x avec mes constantes qui sont sur r. Donc là, j'ai bien répondu sur r à mon équilibre qui était réel au départ. Donc ça, à bien connaître, c'est souvent un gros piège, c'est comment on passe des solutions complexes aux solutions réelles. C'est quelque chose que vous faites tout le temps en physique, ça c'est des cas d'oscillateurs, et si vous avez une exponentielle avec un coefficient négatif, c'est un oscillateur amorti, mais c'est des trucs que normalement vous croisez souvent. Il faut le faire directement, il faut que ça soit des réflexes sans problème. Bref, là on a trouvé les solutions d'équations homogènes, donc en particulier, on voit, ça dépend de deux constantes, parce que ça, le cours nous dit que si vous avez une équation d'ordre 2 à coefficient constant, les solutions d'équations homogènes forment un espace vectoriel de dimension 2. Ici, on voit bien que c'est une constante fois cos 3x et une autre constante fois sin 3x. Donc ça, l'espace vectoriel engendré par les fonctions x associé cos 3x et x associé sin 3x. Ça, c'est juste pour la petite remarque. En tout cas, c'est d'ordre 2, donc il faut deux constantes à la fin. Bref, on a les solutions de l'équation homogène. On cherche après les solutions d'une solution particulière de l'équation complète. Pour savoir comment trouver une solution particulière, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut regarder le second membre. Il existe des méthodes classiques. Si le second membre est une constante, dans ce cas-là, on cherche une solution particulière constante. Si le second membre est une exponentielle, on la cherche sous forme exponentielle en faisant attention que des fois on multiplie par x ou par x², suivant s'il y a une racine simple ou double, etc. Donc ça, vous revoyez toute la méthode précisément. Et l'autre méthode à connaître dessus, c'est si le second membre est cosinus ou sinus, alors il faut chercher une solution particulière sous la forme cosinus ou sinus. Dans tous les cas, la méthode est toujours la même. C'est de trouver sous quelle forme la chercher et après ça fonctionne pareil. Ici, notre équatif, c'était y seconde plus 9y égale 2cos 5x. Le cours nous dit que dans ce cas-là, il faut chercher la solution particulière sous la forme alpha cos 5x plus beta sinus 5x. Il faut trouver alpha et beta. Ici, l'énoncé nous dit qu'on se contente de chercher alpha cos 5x. Il faut lire les énoncés. Quand l'énoncé ne nous dit rien, c'est qu'on est dans une des méthodes classiques. La méthode est toujours la même. C'est ce que nous disent les méthodes classiques. C'est juste de nous dire sous quelle forme on la cherche. Donc là, l'énoncé nous l'a dit. Une fois qu'on sait sous quelle forme la chercher, c'est toujours pareil. On va dériver deux fois et injecter dans l'équatif de départ pour trouver la valeur de la constante inconnue qui traîne. Donc yp ici, elle est clairement deux fois dérivable. C'est un cos. Je la dérive deux fois. Ça ne pose aucun problème. Je fais juste attention à bien dériver mon cos de 5x. Et après, on injecte dans E. Mon équation, c'était y seconde plus 9y égale 2cos 5x. Donc je remplace y seconde plus 9y égale 2cos 5x. Je le regroupe à gauche. Donc j'ai moins 16α cos 5x égale 2cos 5x. Comme c'est vrai pour toute x, on n'a pas le choix. C'est que moins 16α vaut 2. Donc que α vaut moins 1,8. Ça, c'est quelque chose de général. Quelle que soit la méthode employée, que ce soit une méthode classique avec constante exponentielle, cosine, ou une méthode particulière qu'on vous proposera, il y aura tout le temps une constante qui traîne, qu'il faut déterminer. On dérive deux fois, on injecte, et on trouve la valeur de la constante. Si jamais la constante disparaît dans votre calcul, c'est que vous n'avez pas cherché sous la bonne forme. Ou vous avez fait une erreur de calcul. A chaque fois, on doit obtenir la valeur de la constante. C'est certain. La méthode nous dit que ça fonctionne comme ça. Et donc une fois qu'on a trouvé α égale moins 1 huitième, on peut conclure que notre solution particulière c'est moins 1 huitième cos de 5x. On a la solution homogène, c'était notre première étape. Là on a la solution particulière. On peut conclure quant aux solutions de l'équadif de départ. C'est un ensemble de solutions. Je l'ai créé avec des accolades et c'est des fonctions où c'est x associé quelque chose. x associe quoi ? On prend les solutions homogènes, λ cos 3x plus μ sin 3x qu'on avait trouvé au début, moins, plus la solution particulière, ici moins 1 huitième de cos 5x. Et on n'oublie pas que λ et μ peuvent être quelconques. donc avec λ et μ qui varient d'ampètre. Donc j'ai bien ma partie homogène plus ma solution particulière. Ça c'est l'ensemble des solutions de E. Ici, notre théorème, au départ, nous parlait de deux conditions initiales, y de 0 égale y prime de 0 égale 0. Et, si vous vous rappelez l'énoncé, il nous demandait de trouver l'unique solution. En fait, c'est théorème de Cauchy qui nous dit qu'il y a une unique solution à une équadif qui vérifie deux conditions initiales données. Si c'est une équadif d'ordre 1, il n'y a qu'une seule condition initiale. En fait, qu'est-ce qu'il signifie en pratique ? Certes, parce que là, théoriquement, il nous dit qu'il existe une unique solution super. Comment on le fait en pratique ? En fait, il nous dit qu'avec nos deux conditions initiales, on va pouvoir trouver les valeurs de λ et μ qui correspondent à notre problème et qu'il n'y en a qu'une seule valeur de λ et de μ possible qui donne cette condition. Comment on fait ? C'est toujours pareil. Vous prenez une solution quelconque dans cet ensemble-là. Donc λ cos 3x plus μ sin 3x moins 1 huitième de cos 5x. C'est une de ces solutions-là. Et grâce aux deux conditions initiales, on va trouver λ et μ. Pour ça, comme j'ai besoin d'y prime, y est dérivable et je la dérive. Ça ne pose pas trop de soucis. Les cos et les sinus, c'est facile. Et après, je dis que ça vérifie le système y de 0 égale 0, y prime de 0 égale 0. Je dois vérifier ça. Je remplace dans mes deux valeurs de y et de y prime. C'est facile. Les cos de 0 donnent 1 et les sinus de 0 donnent 0. Donc j'obtiens un système très sain. C'est dur d'en avoir des plus simples à résoudre. Au pire, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, c'est un système de deux à résoudre. Ça ne pose pas de difficulté. Et là, ici, on trouve λ égale 1 huitième et μ égale 0. On peut alors remplacer dans la valeur de départ. Et on en conclut que l'unique solution de tout ce qu'on appelle un problème de Cauchy, c'est-à-dire notre équatif, avec les deux conditions initiales, c'est la fonction 1 huitième de cos 3x moins cos 5x. Vous voyez, vous avez bien déroulé toute la méthode. Solution homogène, solution particulière, et si besoin, étude des conditions initiales au final. Un moyen de vérifier dans une équatif qu'on a eu bon, c'est de reprendre cette fonction-là et la remettre dans l'équatif de départ, si besoin. Vous la réinjectez là-dedans et vous regardez, vous calcule y seconde plus 9y si on tombe bien sur 2 cos 5x. Et puis, vous calculez les deux conditions initiales, voir si on tombe bien sur 0. C'est un moyen de vérification. Si jamais on a un doute pour savoir si on a eu bon. Donc, en équatif, la méthode est toujours la même. On fait bien attention, ça c'était pour les coefficients constants. Il faut bien connaître chaque méthode, sous quelle forme on cherche un second membre, etc. C'est plein de méthodes à connaître, je les ai connues. C'est souvent des grandes recettes.